... Revenons maintenant à cette autre forme de manifestation qui aura le demain à Paris, Place de la République, sont les forces de l'ordre et qui vont battre le pavé pour dire stop. Ils en ont marre de ce qu'ils appellent la haine anti-flic. Bonsoir Philippe Lavenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire nationale d'Île-de-France du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir Réalimi. Vous êtes avocat, avocat de notamment la famille de Rémi Fraisse, jeune homme qui était mort en octobre 2014 sur le barrage de Sivin, situé par une grenade offensive. Vous êtes le co-signataire de l'appel contre l'usage des flashballs et lanceurs de balles de défense. Je voudrais juste revenir un instant avec vous sur une image que nos caméras ont captée ce soir, celle du service d'ordre d'un syndicat, force ouvrière, que l'on voit en avant du cortège, avec manifestement, on va vous montrer ça, au moins des barres de bois, des manches qui ressemblent à des manches de pelle peut-être, ou en tout cas des objets qui sont a priori menaçants. Sur ce plateau, il y a quelques instants, représentant de Solidaires nous a dit que les CRS les ont vus, les ont laissés passer avec ce matériel. C'est tout à fait possible que nos collègues les aient vus. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils aient eu le besoin de s'auto-armer pour s'auto-défendre. Le problème, c'est que pendant des semaines, c'est-à-dire que depuis la mi-mars, on demande des consignes claires, alors qu'elles ont été molles jusqu'à la fin de semaine dernière, ce qui fait que les services d'ordre ont dû pallier à la carence présumée des forces de l'ordre, ce qui est foncièrement inadmissible. Le maintien de l'ordre, ça doit être régalien, c'est la police qui doit l'assurer, et non pas ce qu'on peut voir comme des milices auto-constituées par des syndicats. Vous inspirez quoi ces images, Ariel ? Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Et même, je peux vous dire que ça correspond à une logique bien précise du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, le syndicat Alliance, par l'intermédiaire de son porte-parole, M. Delage, le disait sur votre plateau ou sur France Info, le 5 mai, nous avons reçu des consignes de laisser faire et de laisser passer les casseurs dans les manifestations pour discréditer le mouvement social. C'est ce que M. Delage dit, j'ai d'ailleurs le communiqué de presse, à partir de ce moment-là, si on laisse passer les casseurs et si les forces de police ont pour ordre du ministère de l'Intérieur, de M. Cazeneuve, du préfet, de ne pas agir contre les casseurs, ben oui, le service d'ordre est obligé d'intervenir et éventuellement de s'armer. Et je trouve ça extrêmement dangereux. C'est une consigne que vous confirmez ? Je ne pense pas que mon secrétaire général ait pu dire ça, mais en tout cas, nous, nous avions dénoncé des consignes molles. Ce que nous avons appelé des consignes molles, c'est-à-dire un manque de consignes très claires pour que nos collègues interviennent dès qu'ils constatent quelque chose. Ça n'oblige pas les syndicats à s'armer et à créer des milices. En tout cas, c'est un phénomène nouveau parce qu'il y a encore quelques jours, ces mêmes syndicats avaient du mal à condamner les actions des casseurs. Ce n'est que depuis vendredi, où un service d'ordre, notamment celui de la CGT, pas celui des faux, a été agressé par les casseurs, qu'il y a eu une prise de conscience et un changement dans le discours des secrétaires généraux. Mais jusqu'à là, le discours était assez clair, c'était les policiers qui commettaient les violences et pas forcément les casseurs. Donc, ils avaient laissé croire aux casseurs que leur action était plus ou moins légitime. Ça s'est retourné contre eux et ils sont obligés de se défendre. Demain, vous allez donc vous retrouver place de la République. Pour dire votre haine anti-flic, haine des flics, c'est un sentiment que les personnels ont vraiment ancré en eux sur le terrain aujourd'hui ? – On est arrivé à un paroxysme avec ces manifestations des dernières semaines. Effectivement, nos collègues ont l'impression qu'une certaine partie de la population, minoritaire bien sûr, s'en prend à eux presque à titre personnel. Alors, on sait bien que c'est ce que représente la police, c'est-à-dire l'ordre, l'État. Donc, on est les premiers, en première ligne, à représenter l'État sur les manifestations. Donc, les casseurs, qui sont contre toute forme de pouvoir, s'en prennent aux policiers. Mais ça va bien au-delà des manifestations. La violence et la haine anti-flic, elle est au quotidien. Elle est quand ils se font caillasser, quand ils rentrent dans une cité, dans les embuscades. Elle est aussi à travers des graffitis qui peuvent être apposés sur les murs des cités où nos collègues, par exemple, des BAC, sont nommément cités et insultés à travers des graffitis. C'est toute cette haine-là. Alors que nos collègues, en 2015, ils ont quand même payé un lourd tribut et ils se sont quand même beaucoup investis. Donc, on est un peu désabusés de cette situation. C'est ce basculement qui est étonnant pour le moins à Rialimi. Cette communion qu'on a observée après les attentats qui ont frappé la France et aujourd'hui, le fait que des forces de l'ordre, alors pas tous les syndicats d'ailleurs, seront payés sans demain place de la République, mais en tout cas, que la majorité d'entre eux disent qu'on n'en peut plus. Écoutez, moi, je trouve ça un peu ridicule pour tout vous dire. Cette manifestation contre la haine anti-flics, il n'y a pas de haine anti-flics. C'est un peu comme si nous, avocats, qui ne sommes pas forcément très appréciés de la population parce qu'on défend des violeurs, des terroristes, des braqueurs, descendions dans la rue en robe et disions aimez-nous. Mais enfin, c'est absolument ridicule. Et même, je vais vous dire, ce n'est pas que ridicule, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que ça correspond à une logique habituelle en matière de violences policières. Ça fait une dizaine d'années que je défends des personnes qui sont victimes de violences policières, pas des casseurs. Là, les personnes qui sont violentées dans les manifestations, qui se prennent des LBD qui sont éborgnées, des jeunes lycéens qui se font agresser devant leur lycée personne pacifique, ce n'est pas des casseurs. Et habituellement, d'ailleurs, c'est le cas pour le lycée Bergson, ces jeunes-là, ce sont des enfants, sont amenés dans les commissariats, sont intimidés, on les frappe, on les violente, on leur dit ne déposez pas plainte parce qu'on vous poursuit pour outrage et rébellion. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une circulaire du ministère de l'Intérieur qui, à chaque fois qu'il y a une bavure policière, demande aux policiers de déposer plainte et de poursuivre la personne qui a été victime de ces bavures policières. Eh bien, c'est pareil. Cette manifestation de demain, c'est de dire aux victimes et c'est de rajouter l'outrage à l'outrage et de dire aux victimes taisez-vous parce que sinon, tout peut arriver contre vous. Philippe Adu. Il y a deux choses que je vais retenir. Effectivement, les avocats pourraient se mobiliser sauf que les avocats, en deux mois, ils n'ont pas eu 300 blessés dans leur rang. Nous, oui, avec des blessés graves. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous parlez de violence policière. Je trouve ça inadmissible. Violence policière, ça veut dire stigmatiser toute une profession, toute une corporation. Comme si la police était violente dans son ensemble. Comme si tous les policiers faisaient partie de la police de Pinochet. On n'est pas au Chili. On n'est plus loin. La police française est hautement républicaine. Les policiers font bien leur métier. Il peut y avoir des violences commises par un policier. Ce sont des actes isolés. Je ne sais pas, moi, dire que les violences policières, que tous les policiers sont violents, c'est comme si on disait tous les Auvergnats sont radins et tous les Éthiopiens sont champions de marathon. Est-ce que vous permettez de répondre sur ce point ? Écoutez, vous me dites qu'on n'est pas très loin de Pinochet ou qu'on est loin de Pinochet ou d'un régime autoritaire. Il se trouve que la plupart des associations de défense des droits de l'homme, la CATE, la LDH, la FIDH, mais hier encore, l'ONU, là, c'est pas rien, là, c'est l'ONU, c'est un organisme international, vient de dire à la France où est-ce que vous allez comme ça. J'ai devant moi, d'ailleurs, le rapport du comité contre la torture qui stigmatise l'usage excessif de la force par la police et la gendarmerie. Des décès, des blessés, peut-être qu'il n'y en a jamais eu autant de blessés et de décès que ces dernières années. Je vous parle simplement des personnes qui sont éborgnées avec des LBD dans les manifestations, des personnes qui sont tuées dans les manifestations et qui sont des pacifiques comme effectivement Rémi Fraisse dont je défends la famille, des jeunes, des enfants devant des lycées qui sont tabassés et donc qui ont des nez fracturés, c'est absolument immonde. On ne peut pas prendre ça comme une coutume, on peut prendre ça comme une habitude des policiers. Effectivement, et c'est fortement dommageable, il y a des incidents, il y a des accidents. Après, il y a des enquêtes en cours, les policiers s'y commettent des exactions, s'y commettent des violences illégitimes, ils sont sanctionnés à titre administratif et ils sont bien souvent sanctionnés à titre judiciaire. Donc, de ce côté-là, la France, je pense, a la mise des garde-fous. Donc, on ne peut pas, je vous dis, stigmatiser et faire une généralité sur des cas, la plupart, accidentels. Il y a des enquêtes en cours, on le saura s'il est coupable. Sur ce point, je peux aussi vous répondre parce que ça fait 10 ans aussi que je traite de violences policières et l'ONU le dit encore une fois hier, le traitement judiciaire des violences policières est absolument inadmissible. Pourquoi ? Parce que, et vous prenez deux exemples extrêmement récents, un lycéen qui se fait fracturer le nez, on a une petite audience avec un juge unique le matin avec 6 jours d'ITT, son radio, et un lycéen qui frappe un policier, tentative d'assassinat, mise en examen, détention improviseur immédiate. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il n'y ait jamais... Oui, juste qu'il puisse vous répondre. Bien sûr, évidemment, Philippe Lavenue. Après, la justice est indépendante, on l'a encore vue aujourd'hui. Il y avait des interdictions de manifestations prises par le préfet, justement, ciblées sur des casseurs pour ne pas qu'ils participent aux prochaines. Et bien, la justice administrative a levé ces interdictions. Donc, je ne vais pas commenter des décisions de justice. Philippe Lavenue, une question, parce qu'il y a eu à cette table des syndicats, plusieurs de police, qui nous ont dit qu'on a un problème avec les ordres qui sont donnés. La hiérarchie demande parfois des choses aux hommes sur le terrain qui sont non conformes à un maintien de l'ordre optimal. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, nous avons dénoncé dès le début ces consignes molles ou ce manque de consignes. C'est-à-dire que nos collègues pouvaient assister à des exactions... Mais vous mettez au passé, pardon, ça veut dire que ça a changé ? Ça veut dire que depuis quelques jours, autant les syndicats CGT et FO se sont rendus compte qu'ils pouvaient être eux-mêmes victimes de ces groupuscules extrémistes ou anarchistes, autant le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure et d'être un peu plus ferme avec les casseurs. Ce n'est pas histoire d'interdire les manifestations, ça c'est un droit pourvu que ça dure, mais c'est histoire de rassurer la population, de rassurer les manifestants pour qu'ils puissent revendiquer dans de bonnes conditions sans être les otages de ces casseurs. Juste une toute dernière question, vous attendez du monde demain ? Combien ? On espère que... Enfin, nous on invite déjà à la place de la République de 12h à 14h l'ensemble des policiers, quel que soit leur appartenance syndicale, c'est l'alliance qui organise mais tout le monde peut y venir et puis on espère que la population, comme elle a pu le faire pendant les événements de 2015, des événements tragiques, qu'elle vienne soutenir sa police parce que je pense que la plupart des Français apprécient sa police. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Merci à tous les deux